Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour suivre ce quatrième webinaire du cycle COVID-19, quel développement soutenable pour demain. Ce quatrième webinaire, il va s'intéresser à l'articulation entre enjeux locaux et globaux et à ce que la crise a changé dans l'articulation de ces enjeux. Et pour réfléchir à cela, je vous propose d'écouter trois experts issus de trois disciplines différentes, donc pour une triple approche de la question. Alors, parmi ces experts intervenants, nous aurons Nathalie Denoblé, bioclimatologue au CEA. On aura André Thor, économiste à l'INRAE, et puis Jean-Marc Ménard, agronome à l'INRAE. Avant de les écouter, je vous propose d'écouter le mot d'introduction de Jeanne Lecomte, qui est à l'initiative avec la UEF du cycle de conférences, qui est professeur d'écologie à l'Université Paris-Saclay, directrice du laboratoire écologie, systématique et évolution. Jeanne, je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. C'est en tant que vice-présidente de développement soutenable de l'Université Paris-Saclay que j'interviens devant vous. Et c'est en effet le quatrième webinaire de la série COVID-19, quel développement soutenable pour demain, que l'Université Paris-Saclay organise, en collaboration avec le Média en ligne The Conversation et l'Agence universitaire de la francophonie. Alors, nous avons élaboré ces webinaires au printemps dernier, pendant le confinement, car il nous a semblé que la crise de la COVID-19, qui nous révélait l'extrême vulnérabilité de nos sociétés, pouvait être une base pour réfléchir sur cette crise, comme modèle des crises à venir, mais aussi comme tremplin pour penser la transition écologique. Nous n'imaginions pas que lors du lancement des webinaires en juin, que fin octobre, cette crise serait encore si largement présente. Alors, que nous apprend la pandémie de la COVID-19 ? Elle nous renvoie d'abord à cette réalité bien connue qui est que les plus atteints par les crises sont les plus démunis. Ce que nous disent aussi les experts scientifiques, c'est que nos impacts sur les écosystèmes augmentent la probabilité de tels événements et sa vitesse de propagation. Nous savons aussi que les crises actuelles et à venir que sont celles liées au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité auront des conséquences sans précédent pour nos sociétés et le reste du vivant si nous les ignorons et nous les anticipons pas. Si cette crise nous a pris au dépourvu, malgré les alertes des scientifiques, retenons la leçon car il est plus que temps d'agir dès maintenant en traitant à la racine ces grands enjeux environnementaux, conséquences néfastes pour nos sociétés et le reste du vivant. Un développement soutenable, c'est en effet considérer que le développement de nos sociétés et de leurs économies doit s'appuyer sur les principes des limites planétaires et de la non-substituabilité des ressources issues de la biosphère, tout en garantissant bien sûr l'équité sociale. Alors, les scientifiques du GIEC et de l'IPBES donnent dans leur rapport aux décideurs des clés pour l'action et nous en avons abordé certains lors des trois premiers webinaires que je vous encourage à revoir en ligne. Maintenant, se pose la question de l'échelle pour penser ces actions, sachant que ces enjeux sont planétaires. Faut-il les envisager à les celles du citoyen, des groupes de citoyens, des consommateurs, des entreprises, des collectivités locales, des États, de l'Europe, des Nations unies ? Par ailleurs, il faut bien répartir les compétences et les responsabilités entre chacune de ces échelles d'action et être vigilant à ne pas déplacer le problème à résoudre à une autre échelle. C'est ce que le webinaire se propose d'aborder cet après-midi. Donc, avant de laisser, de redonner la parole à Thibault Lurade, chef de rubrique Économie à The Conversation, qui va animer le webinaire et sera le relais de vos questions. Comme ces questions doivent aussi permettre un échange entre disciplines différentes, j'ai le grand plaisir, effectivement, d'accueillir ces trois experts des laboratoires de l'Université Paris-Saclay, que sont Nathalie Donoblet, André Thor et Jean-Marc Ménard, que je laisserai se présenter plus largement. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci beaucoup, Jeanne, pour ce mot d'introduction. Excusez-moi sur votre fonction. Alors, effectivement, on va passer la parole aux intervenants. Alors, je vous invite encore une fois à leur adresser toutes vos questions dans l'espace dédié dans l'outil de Visio. J'essaierai de les relayer au mieux parmi les intervenants. Mais avant de poser la question, je vous propose de commencer, d'introduire les débats en posant la même question à tous les intervenants, à savoir qu'est-ce que cette crise de la COVID-19 a changé pour vous vis-à-vis de votre discipline et quelle connexion est-ce que vous pouvez faire entre cette crise et le développement durable. Je vous propose donc de commencer par Nathalie Denoblet, qui en profitera pour se présenter un peu mieux, qui est bioclimatologue, ROCEA, comme je le disais en introduction. Et Nathalie, on va vous demander qu'est-ce que la crise implique dans votre domaine de recherche, qui est celui de la modélisation du climat, et en quoi est-ce que ça bouscule les articulations entre enjeux globaux et locaux ? En quoi est-ce que, par exemple, ça bouscule les échelles pertinentes de l'action en bioclimatologie ? Merci Thibault, merci Jeanne, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement bioclimatologue. Pourquoi bioclimatologue ? Parce que je m'intéresse à la façon dont la biologie va impacter le climat, donc les interactions entre végétation et climat. Je suis chercheure au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui est un laboratoire de l'Université Paris-Satelais, du CEA, du CNRS et de l'UVSQ. Alors, dans un premier temps, cette crise, je pense que Valérie Masson-Delmotte l'avait aussi évoquée lors du premier webinaire, elle a un effet immédiat sur les émissions de gaz à effet de serre, notamment les émissions de CO2. On a une diminution de 13% des émissions entre le mois de janvier et le mois de mai, mais à l'échelle annuelle, ce sera un peu moins de 5% des émissions de la France. Et le confinement au sens large aura un effet très faible sur les émissions mondiales de CO2. Et il ne faut pas oublier que, même si on a un ralentissement des émissions cette année, le réchauffement climatique est lié à l'intégrale des accumulations des émissions depuis l'époque pré-industrielle. Et donc, nous n'allons pas, par ce biais-là, ralentir le réchauffement climatique. Le deuxième point qui a été très important, je trouve, et qui a mis le doigt sur l'articulation entre ces crises sanitaires et la crise climatique, c'est le rôle central de l'usage des terres. L'usage des terres est à l'origine des pandémies, par l'ouverture de connexions entre des réservoirs de biodiversité et nous, les humains. Et l'usage des terres est central pour l'évolution du climat, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle locale. Et je pense que cette crise de la COVID, pour moi, a été essentielle pour comprendre et réaliser que les pressions que nous exerçons sur nos sols ne sont pas seulement à l'interface entre climat, sécurité alimentaire et pollution, par exemple, mais également à l'interface avec tout le domaine de la santé publique et de la santé des hommes. Et donc, c'est vraiment très important. Ensuite, la troisième chose qui m'a vraiment interpellée, c'est que nos élus ont été capables de prendre des décisions absolument drastiques, contestées peut-être par certains, mais drastiques, alors que pour les enjeux climatiques, on alerte depuis plus de 30 ans et que les choses évoluent extrêmement lentement. Donc, la décision rapide est quelque chose qui est possible. Et ça, ça a été aussi pour moi une découverte. Alors maintenant, je vais passer un peu aux questions globales, locales. Les climatologues ont souvent dit qu'il fallait penser globalement et agir localement. Alors, la pensée globale est évidemment fondamentale pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la nature n'a pas de frontières. Elle n'a pas de frontières administratives et que ce que nous faisons dans un endroit peut affecter nos voisins sur des distances plus ou moins longues en fonction de ce que nous avons fait. La deuxième chose, c'est que s'adapter implique une redistribution et parfois peut-être une relocalisation des productions. Jean-Marc en parlera peut-être tout à l'heure. Et le troisième point, c'est que pour pouvoir évoluer, que ce soit pour réduire les pandémies ou pour réduire les problèmes climatiques, nous devons changer de mode de pensée, nous devons changer de société. Et ça, c'est une pensée qui est absolument globale et qui ne peut pas se faire à l'échelle locale. Par contre, on oublie aussi, et je pense que ça a été rappelé par Hervé Le Treutte dans un article récent, dans justement la revue The Conversation, que le pensée local est aussi absolument fondamental. Et d'un point de vue du climatologue, il est fondamental à deux titres. Le premier titre est qu'il est important que chaque région ou chaque territoire connaisse exactement les risques qu'il encourt vis-à-vis du changement climatique. Donc, quels sont les risques réels climatiques connus par une région ? Une région côtière n'aura pas les mêmes risques qu'une région de montagne. Et donc, il faut vraiment déterminer cette niche-là. Donc, il y a un vrai travail de régionalisation, de territorialisation du changement climatique et qui, à mon avis, est de plus en plus pressant. Et le deuxième point, et ensuite, je m'arrêterai là, le deuxième point est que le climat que nous connaissons sur un territoire est la résultante de deux effets. la manifestation locale du changement climatique global, donc du réchauffement climatique, mais aussi la résultante de la façon dont nos usages des sols impactent le climat de nos lieux de vie. Donc, selon la façon dont nous aménageons nos territoires, nous allons rendre notre atmosphère, nous allons rendre notre confort hydrothermique et l'état de pollution de notre air plus ou moins confortable. Et donc, la question du local est absolument fondamentale aussi d'un point de vue climatique. Voilà, je pense que je vais laisser parler mes collègues et puis, on reprendra la discussion après. Merci. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. On va se tourner vers André Thor et lui poser finalement la même question. André Thor, vous êtes économiste à l'INRA. Alors, qu'est-ce que la crise implique dans votre domaine de recherche ? Qu'est-ce que ça enseigne, par exemple, à la science économique dans sa manière de prévoir, d'anticiper les crises ? Et comment est-ce que l'économiste que vous êtes fait le lien entre cette crise et les enjeux de développement soutenable ? Alors, bonjour. Effectivement, c'est une question extrêmement importante. Je ne vais pas y répondre obligatoirement directement du point de vue de l'économiste parce que je ne suis pas vraiment un économiste standard. Donc, je suis plutôt économiste pluridisciplinaire ou socio-économiste, comme on dit parfois. Et la question que je me suis posée, c'était celle de la place des sciences sociales face à une crise de cette nature-là. Il y a des réponses qui sont évidentes, on a l'impression, dans certaines disciplines, quand arrive une crise comme celle du Covid, en particulier, par exemple, pour l'épidémiologie, la médecine, etc. On voit bien comment on peut contribuer. Pour les sciences sociales, ça avait l'air plus compliqué. Et surtout, je ne voulais pas, et d'autres avec moi, apparaître dans la position de se dire, on va commenter les chiffres six mois ou un an après. Comment est-ce qu'on peut être actif ? Et ça, dès le mois de février, dès le mois de mars. Et finalement, c'était la question de l'intellectuel dans la société. La manière qu'on a trouvé d'y répondre, c'était de se dire, finalement, essayons de nous engager. et de nous engager, non pas pour une cause, comme ont pu faire les intellectuels dans les années 60, comme Sartre, Foucault ou autres, mais plutôt contre quelque chose, c'est-à-dire contre la Covid, en quelque sorte. Et la manière dont on a procédé, ce qu'on a lancé avec d'autres collègues, une consultation nationale, on a monté un site web, on a lancé un manifeste qui reprenait cette idée que les intellectuels devaient s'engager directement sur la question du Covid à chaud et devaient pouvoir faire partager leurs avis. Sur cette consultation nationale qui s'appelle Corté, on a eu de nombreuses personnes qui ont pris la parole, ils venaient de différents pays francophones, français, belges, suisses, algériens, togolais, etc. Et on a discuté de cette problématique du Covid et également, on a lancé des enquêtes. On a lancé des grandes enquêtes, en particulier deux grandes enquêtes, une qui était pendant le confinement, où on a interrogé des gens pendant le confinement. Donc, on a eu plus de 13 000 réponses. On l'a arrêté le jour du déconfinement. Plus de 13 000 réponses des Français là-dessus. Elle a été dupliquée ensuite en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Et puis une autre qui a été une enquête sur finalement les déplacements pendant le confinement. Voilà un petit peu comment s'est passé. Et à titre plus personnel, évidemment, moi, j'ai réfléchi sur ces questions en tant qu'économiste spatial ou régional ou territorial, comme on dit, et en particulier sur les questions de proximité, c'est-à-dire comment des proximités qui étaient recherchées, puisqu'on cherche à se mettre dans les villes, à vivre ensemble, etc., d'un seul coup, devenaient mortifères et devenaient dangereuses. Et donc, le prix qu'il y avait à payer par rapport à ça. Donc, ça m'a permis de faire un certain nombre de papiers dans des médias divers, mais également dans des ouvrages, dans des revues scientifiques, etc. Donc, ça, c'était un peu, je dirais, sur ma pratique de science sociale face à cette dimension du Covid qui était une pratique activiste, finalement. Maintenant, de quelle manière, finalement, pour répondre à la deuxième question, en quoi est-ce que ça bouscule pour moi ou pour un économiste ou pour un spécialiste des questions spatiales en sciences sociales, de quelle manière est-ce que ça bouscule les articulations entre les enjeux globaux et locaux ? Alors, les avantages et les inconvénients, oui, il y a des bouleversements. D'abord, ce n'est pas des bouleversements colossaux, c'est la première chose qu'il faut dire, c'est-à-dire que c'est plutôt des bouleversements qui vont se faire petit à petit. Et aujourd'hui, les gros bouleversements, ils sont surtout sur les transports. Ça, c'est vraiment là que ça s'est marqué de manière très fort puisqu'on a des compagnies entières qui sont à l'arrêt ou qui ont fait faillite, des compagnies aériennes, l'arrêt de la construction des avions, l'arrêt, par exemple, Airbus est en grosse difficulté. Pour l'instant, il a mis en faillite ses sous-traitants, mais peut-être que ça arrivera jusqu'à la maison mère. C'est tous les bateaux de croisière qui partent en recyclage au Bangladesh ou en Turquie, etc. Dans tous ces aspects-là, les transports sont extraordinairement impactés par la pandémie du Covid. Pour les autres, ça se passe de manière beaucoup plus lente. La question, ce n'est pas celle de la relocalisation, mais c'est un peu celle de la territorialisation des productions. Je sais que Jean-Marc Ménard va intervenir là-dessus dans l'alimentation, donc c'est très important dans l'alimentation, bien sûr, mais il en parlera mieux que moi. C'est important dans le domaine sanitaire, évidemment, parce qu'on voit bien qu'on a manqué de masques, on a manqué de différentes choses. Il faudra probablement relocaliser ou re-territorialiser une partie de cette activité, mais les impacts ne sont pas évidents. Les impacts ne sont pas évidents. Par exemple, si on veut re-territorialiser la production dans le domaine sanitaire, ça a un certain nombre d'impacts. Ça veut dire qu'il y a des biens qui sont produits, par exemple, dans des pays en Asie, qui sont peu attentifs aux normes environnementales. Donc, si on veut les produire chez nous, soit on diminue ces normes environnementales, donc c'est un vrai coût pour l'environnement, soit alors, ils coûtent beaucoup plus cher. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est intéressant ? À une époque où les coûts de transport sont quand même très très faibles. Même chose pour le plastique. Beaucoup de choses maintenant sont entourées de plastique, y compris des masques. On met les produits dans du plastique. Ça veut dire qu'au niveau mondial, probablement, il va y avoir une augmentation des hydrocarbures pour produire ce type de plastique à un niveau complètement différent. Par exemple, on a beaucoup parlé au niveau spatial de l'exode urbain, c'est-à-dire les urbains qui se répartissent dans les campagnes. Oui, ils sont un petit peu partis, ils sont vite revenus d'ailleurs, mais qu'est-ce que ça a amené comme changement ? D'abord, une reconsidération de la place de la nature en ville, donc il y a un vrai goût pour ça, mais surtout, une autre dimension, c'est une revalorisation du péris urbain, c'est-à-dire les gens se retournent vers des maisons avec des petits jardins, etc., dans le péris urbain, dans les banlieues, et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'environnement non plus, parce que ça veut dire que, pour revenir sur la question des sols, on va bétonner, on va à nouveau avoir des endroits où on va prendre sur la nature des lieux pour les habitations. donc les impacts, ils sont très, très différenciés, il faut vraiment les voir avec beaucoup d'attention parce qu'il n'est pas dit que tout soit positif au niveau du développement soutenable. Je pense effectivement qu'on reviendra sur ces effets néfastes qui peuvent être liés à un développement soutenable, mais avant cela, avant de passer sur les questions, je vous encourage encore une fois à nous faire parvenir des questions, toutes les questions que vous auriez à nos trois intervenants à la suite de leurs interventions ou pour aller plus loin, bien sûr. Avant cela, on va passer la parole, on va terminer ce premier tour de table en passant la parole à Jean-Marc Ménard. Donc, agronome, à l'INRA. Alors, très simplement, qu'est-ce que la crise implique là encore dans votre domaine de recherche, l'agronomie ? Est-ce qu'elle vient finalement confirmer qu'il faut changer d'échelle en matière d'agriculture, ce qu'on savait déjà ? Merci, bonjour à tous. Donc, mon domaine de recherche, c'est l'agronomie, c'est-à-dire plus précisément la conception de nouvelles manières de produire et la transition agroécologique. des conclusions que vous venez d'évoquer d'ailleurs et celles qu'on est assez nombreux à faire aujourd'hui, c'est le fait que l'agriculture actuelle, elle pose pas mal de problèmes. Un constat assez pessimiste et pas seulement en France, c'est au niveau de l'agriculture mondiale. Je vais prendre l'exemple des grandes cultures, c'est-à-dire blé, maïs, poids, culture, culture annuelle qui sont en rotation. En fait, on assiste au niveau mondial et en France en particulier à une spécialisation croissante des exploitations agricoles des régions. Des spécialisations croissantes, ça veut dire que le nombre d'espèces cultivées dans une région diminue, diminue de manière régulière depuis, disons, 70 ans et avec une augmentation des rotations courtes, des rotations de plus en plus courtes, un retour de plus en plus fréquent des espèces sur les mêmes parcelles. On verra dans deux minutes les conséquences. Des paysages monotones, des monocultures qui posent un certain nombre de problèmes. Alors, c'est par exemple le blé, le colza qui sont privilégiés par les agriculteurs dans le nord de la France. Beaucoup de blé, beaucoup de colza, c'est des surfaces tendent, si on regarde au niveau décennal, à augmenter, alors que la surface de toutes les autres espèces tend à diminuer. C'est le maïs dans le sud-ouest, c'est le soja en Amérique du Sud, c'est les agrumes en Floride, Nathalie en parlerait mieux que moins, c'est le manioc dans certains pays d'Asie du Sud-Est, c'est le coton ailleurs, etc. Bref, une spécialisation autour d'un très petit nombre d'espèces qui n'amènent pas toujours aux monocultures mais toujours à des situations de retour très fréquents. En fait, c'est des cultures qui sont faites pour l'exportation et c'est un partage du travail au niveau mondial. Chacun se spécialise sur les cultures sur lesquelles il est le plus compétitif et les filières d'export s'organisent et dans une région du monde où on s'est spécialisé sur certaines cultures où on a abandonné les autres, c'est très difficile de revenir en arrière parce que si on a abandonné certaines cultures, on a abandonné la sélection, donc les variétés sont moins performantes, on a abandonné l'expérimentation, donc on ne sait plus précisément comment ajuster la conduite des cultures dans la situation, dans la région. On a renoncé aussi aux usines de transformation de ces espèces. Alors, c'est le sarrasin, je ne sais pas si vous savez, mais la France importe 90% du sarrasin qui est consommé en France pour une culture identitaire d'une de nos belles régions. avec les galettes bretonnes, ça interroge. La lentille, légumineuse originaire de nos régions dont on importe aujourd'hui 80%, du Canada, de Chine, et puis, je pourrais dire, le poêle, la fèvreule qui sont peu cultivées et remplacées par des tourteaux de soja venus du continent américain. Alors, c'est une spécialisation qui n'est, j'insiste dessus, qui n'est pas le fait que des agriculteurs. Évidemment, les agriculteurs font des choix, mais ils les font dans un espace très contraint et, en fait, c'est la chaîne globale de valeur qui est organisée pour qu'il y ait cette spécialisation régionale et la spécialisation régionale s'autentretient. Les effets de cette spécialisation, ils sont nombreux. Ça favorise les ennemis des cultures, ça favorise les adventices et les mauvaises herbes, si vous voulez. ça favorise les parasites, ça favorise les maladies, donc ça conduit à des utilisations croissantes de pesticides. Aujourd'hui, dans le plan éco-phyto, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a tant de mal à baisser les consommations, c'est que la spécialisation n'est pas, elle continue, avec des effets des pesticides sur la biodiversité, biodiversité des sols, des agro-systèmes, des effets sur la santé, je passe à là-dessus, c'est essentiel, mais je n'ai pas le temps de développer. Ça réduit la biodiversité au niveau du paysage puisqu'on a des paysages monotones. Dans les régions où on cultive, par exemple en France, du maïs, ça consomme l'eau d'irrigation de manière massive. Les léguminases disparaissent alors qu'elles fixent l'azote atmosphérique et permettraient d'économiser de l'énergie fossile. Bref, ça fait, au niveau environnemental, pas mal de dégâts. en plus, au niveau des agriculteurs, ça augmente la sensibilité de leurs revenus aux à-coups du marché à cause d'une volatilité des prix définis au niveau international et souvent en interaction avec des spéculations. Et puis, ça crée des dépendances entre pays et c'est là que j'introduis la question sur la crise. La crise, elle a montré l'importance d'avoir une souveraineté sur un certain nombre de produits. Alors, on a parlé des masques, on a parlé des médicaments et puis on a parlé aussi de l'alimentation. En fait, il n'y a pas eu de pénurie alimentaire mais on s'est aperçu à quel point on était dépendant au niveau alimentaire des importations et une crise autre que sanitaire, une crise sanitaire ou une crise mondiale de quelle que soit sa nature qui affecterait les échanges internationaux, elle peut avoir des conséquences importantes sur l'alimentation au moins telles qu'on est organisé aujourd'hui. Donc, la crise nous amène à mettre le focus sur cette question de cette spécialisation et montre les questions de souveraineté alimentaire rejoignent les questions de rediversification. Il ne s'agit pas de faire cesser les échanges internationaux et de devenir autarciques, il s'agit de s'interroger sur une moindre dépendance aux importations et est-ce qu'on ne peut pas après tout à valeur identique exporter moins de blé et puis cultiver un peu plus de lentilles, de sarrasin ou de légumineuse. Donc, remplacer en partie les chaînes de valeur globale par des systèmes alimentaires territorialisés comme l'évoquait tout à l'heure André. Alors, ça aurait un certain nombre de vertus, des vertus en termes d'approvisionnement en temps de crise, je l'ai dit, des vertus aussi en temps normal vis-à-vis de la traçabilité, la confiance des consommateurs dans la proximité qui est quelque chose qui est avéré. Et pour ça, ça aurait aussi un certain nombre d'avantages en termes d'environnement et d'économie des exploitations. Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça suppose de construire des filières courtes, de développer la transformation locale, d'innover sur les cultures orphelines, celles sur lesquelles on ne fait plus de recherches puisqu'elles ne sont plus cultivées chez nous, de passer d'une économie d'échelle qui a abouti à développer certaines cultures à une économie de gamme dans laquelle on chercherait à explorer, on chercherait à produire des gammes de cultures. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Il y a un travail de recherche sur la transition agroécologique, il y a des groupes d'acteurs dans les territoires qui se sont attaqués à cette question-là. On pourra revenir dessus sur les manières de faire. Pour l'instant, on tâtonne, mais en tout cas, on est sûr que c'est bien dans ce sens-là qu'il faut aller parce que ça a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Qu'est-ce que la crise implique pour moi en tant que chercheur, pour moi ou pour mes homologues ? D'abord, je viens de l'évoquer, développer des recherches sur les espèces orphelines, sur les circuits courts, sur un certain nombre de processus qui sont aujourd'hui négligés parce qu'on a intériorisé le fait qu'en France, on produisait du blé et du colza. Si vous voyez, le nombre de chercheurs sur le blé est sans commune mesure avec le nombre de chercheurs sur les légumineuses, par exemple, c'est dommage. des travaux sur les transitions sont absolument indispensables, je l'ai évoqué aussi, sur transition avec des systèmes alimentaires territorialisés. Et puis, pour les chercheurs, ça met en évidence d'une manière claire, me semble-t-il, qu'il ne suffit pas de chercher à comprendre comment ça se passe, comment les choses marchent. Il faut participer à l'innovation. ça fait partie de notre boulot de nous impliquer probablement plus qu'on le fait aujourd'hui collectivement sur l'innovation, comment mieux faire les choses, co-innover avec les acteurs des territoires pour aller vers ces systèmes alimentaires territorialisés. Voilà, fini. Très bien. Merci beaucoup de ce propos introductif. Alors, c'est intéressant parce que Nathalie Denoblet a posé via l'espace de questions. Une question à vous, André et Jean-Marc. Effectivement, c'est l'intérêt aussi de ce webinaire, c'est de faire dialoguer les disciplines. Alors, je vous fais le relais de cette question. Peut-être, André Thor, vous pourrez répondre. Comment est-ce que vous voyez le rôle de la décision à grande échelle mondiale sur les secteurs ? Effectivement, ça a été dit, la nature n'a pas de frontières et ce qui est fait à un endroit peut impacter un autre territoire qui a priori est souverain. Alors, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que l'économiste, mais on a compris qu'il mobilise les sciences sociales, voit cette décision à grande échelle, à échelle mondiale ? Comment est-ce qu'on peut la mettre en place et quelle serait son utilité ? Je crois que votre micro est coupé, André. Exact. Merci. C'est une question qui dépasse largement l'économiste, en fait. Et je dirais que la décision, on pourrait la prendre à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a la décision qui est la décision publique, c'est-à-dire la décision des États, des organisations supranationales, etc., qui essayent de s'entendre pour avoir des régulations mondiales. Et ce qu'on peut constater, quand même, c'est quand même la faiblesse de ces efforts. En dépit, par exemple, des COP, que Nathalie connaît mieux que moi, en dépit de différents organismes, les résultats sont faibles. Et en plus, on voit qu'il y a des grands pays qui se désengagent systématiquement, en particulier les États-Unis qui ont une tendance à se désengager des grandes modalités de gouvernance au niveau mondial. Donc, à l'heure actuelle, on est plutôt dans une phase déclinante, malheureusement, de ce type de gouvernance et plutôt sur un repli qui se fait à l'intérieur des États. On a même vu pendant la crise du Covid qu'à l'intérieur de l'Europe même, il y avait des oppositions entre les pays, même si après, il y a eu une belle reprise avec le plan européen, qui n'est toujours pas abouti, d'ailleurs, qui n'est toujours pas avéré. Pour un économiste, il n'existe toujours pas. Mais le fait est qu'on est plutôt en déclin de ce côté-là, malheureusement. Après, il y a d'autres acteurs mondiaux, globaux, qui sont les entreprises privées. Et là, elles sont beaucoup plus fortes. C'est-à-dire en particulier si on regarde le rôle des GAFA, qu'on connaît bien, les Microsoft, etc. Avec toutes ces entreprises de la communication. Alors, ces entreprises, elles, elles fonctionnent au niveau mondial. C'est également le cas des grandes sociétés de transport. C'est également le cas de grandes sociétés dans l'agroalimentaire, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont tendance à faire ? Elles ont tendance à raisonner au niveau mondial, ces entreprises. Très, très clairement. Donc, surtout quand elles sont des multinationales, il suffit de regarder. Alors, pour les GAFA, c'est évident. Je veux dire, quand vous êtes sur Facebook, quand vous êtes sur Twitter, c'est mondialisé directement. OK. Mais, au-delà de ça, même quand on regarde, par exemple, dans le domaine de l'agroalimentaire, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'on voit des sociétés qui génèrent ce qu'on appelle des chaînes globales, des global value chain, et qui baladent des produits d'un côté à l'autre de la planète, c'est-à-dire qu'un bien alimentaire va être produit en Europe, il va être un poisson, par exemple, il va être découpé aux États-Unis, il va être conditionné en Asie, et puis après, on va le renvoyer en Europe pour le mettre en emballage, on va le vendre aux États-Unis. C'est un truc qui n'est pas du tout étonnant, qui se passe très, très souvent aujourd'hui. Et pour la plupart des produits, ça se passe comme ça. La plupart des produits que nous consommons dans nos supermarchés, dans nos hypermarchés. Et donc, ces produits-là, ils fonctionnent au niveau mondial. Donc, on a des sociétés qui déjà agissent au niveau mondial et on sait qu'elles challengent les États, ces sociétés. Les GAFA, ils sont en concurrence avec les États aujourd'hui, maintenant. Donc, c'est certainement dans cet équilibre-là que ça va se passer. Aujourd'hui, les États ne sont pas capables de réguler les dimensions environnementales. Est-ce que demain, ils le seront davantage sous la pression des consommateurs, sous la pression des populations ? Ou alors, est-ce que ça va échouer dans la main des grandes multinationales qui vont s'emparer de cette affaire le jour où ça va devenir trop compliqué pour arriver à faire leurs affaires ? On peut se poser cette question de ce qui se passe aujourd'hui avec les sociétés de transport où il n'est pas impossible que dans les années qui viennent, on voit apparaître des faillites massives de Boeing et d'Airbus, qui sont des sociétés énormes. Voilà, une réponse un peu contrastée. Jean-Marc Ménard, vous voulez compléter en faisant une réponse d'agronome, pour le coup ? Voilà, je vais prendre le complémentaire en parlant de la gouvernance locale. André a parlé de ce qui se passe au niveau mondial. Moi, je crois que la réponse, c'est un accroissement de l'efficacité et de la volonté politique de gouvernance locale. Développer, je vois la question suivante, on importe ce qui revient moins cher à produire ailleurs, le soja coûte plus cher à produire en France, quelle solution pour rendre la diversification rentable ? Si la diversification aujourd'hui n'est pas rentable, et c'est vrai, elle n'est pas très rentable aujourd'hui, c'est parce que la sélection des cultures a fait progresser les rendements du blé, et beaucoup plus que ceux du poids ou d'autres cultures, parce que les références, on les cherche sur le blé et pas sur les autres cultures, parce que les expérimentations, on les fait, etc. C'est-à-dire que la rentabilité, elle s'est créée au niveau agronomique, mais aussi au niveau industriel, par le fait qu'on a concentré tous les efforts d'une société sur un petit nombre de cultures. Et si, au lieu de tout concentrer sur une culture, on répartissait sur un certain nombre de cultures ? Et si, en face de ça, on essayait de créer une clientèle pour ces cultures diversifiées. Clientèle qui est des industriels, par exemple, ça suppose un travail d'innovation au niveau de transformation des produits, mais aussi les consommateurs. Les produits locaux, aujourd'hui, commencent à être identifiés dans les supermarchés. Ils n'étaient pas du tout identifiés il y a dix ans, ils n'existaient pas. Et pourquoi on ne pourrait pas aller plus loin ? C'est-à-dire que je pense que la question, c'est d'essayer de recréer, et ça suppose une volonté, je répète, une volonté politique forte, mais aussi, évidemment, que les consommateurs et l'ensemble des acteurs en soient convaincus, au niveau des territoires, et quand je dis territoire, c'est des territoires de taille variée, ça peut être des territoires, des morceaux de départements ou des territoires beaucoup plus grands, au niveau de régions, par exemple, créer au niveau des territoires les conditions du développement des autres espèces et arrêter de mettre tous les moyens sur un tout petit nombre d'espèces. On a décidé qu'on exportait du blé un jour, la politique agricole l'a décidé, aujourd'hui, c'est devenu un dogme, il faut exporter du blé parce que les exportations du blé, ça fait tant d'herbus, l'équivalent de tant d'herbus. Ben non, parce que les exportations de blé, elles sont totalement compensées par les importations des produits qu'on ne produit pas parce qu'on produit beaucoup de blé. Donc, je pense qu'il faut, au niveau local, au niveau français, au niveau des régions, au niveau des départements, des petites régions, il faut penser autrement. Ça suppose que tous les acteurs se mobilisent. Alors, on a une question, peut-être, pour vous relancer sur cette intervention, sur les solutions qu'on peut apporter, justement, ce membre du public qui nous suit demande si l'assolement triennal avec jachère pourrait être une solution durable à la diminution de la biodiversité. Je dois dire que c'est un peu trop technique pour moi, mais est-ce que vous pouvez répondre ? Moi, je ne crois pas. Je n'ai pas travaillé sur l'assolement triennal avec jachère, mais je ne crois pas, d'abord parce que une jachère d'un an, comme ça se pratiquait dans l'assolement triennal, ça fait quand même un peu moins de production et je crois qu'on est assez nombreux sur Terre et qu'il y a quand même aussi à veiller à ne pas trop trop faire baisser les productions. Alors après, l'assolement triennal, moi, je pense qu'il faut voir beaucoup plus loin. Ce n'est pas des rotations de trois ans qu'il faut faire, c'est des rotations de cinq ans, dix ans, avec une diversité de cultures. On ne va pas revenir à ce qui a bien marché au 18e siècle, il faut inventer les manières de cultiver du 21e siècle. Et c'est inventer ces manières de cultiver, c'est peut-être à certains moments faire des jachères, c'est possible, mais certainement inventer des rotations plus grandes et valoriser les jachères d'une manière différente de la manière dont elles étaient valorisées dans le passé. Alors, il y a une autre question aussi, parce qu'effectivement, si on doit relocaliser certaines productions, ça va demander de changer beaucoup de choses et ça va changer, ça va demander un changement de modèle. On a une autre question qui effectivement explique si on importe ce qui revient moins cher à produire ailleurs, quelles solutions est-ce qu'on peut envisager pour rendre la diversification rentable ? J'ai essayé de répondre en globalisant avec la question précédente. Je pense qu'on peut rendre la diversification rentable en montant collectivement et avec un appui des pouvoirs publics des filières locales qui permettent cette diversification locale. Je pense que c'est au niveau local, au niveau régional que la diversification pourra prendre sa place en relation avec les systèmes alimentaires territoriaux. Alors peut-être pour compléter, c'est comment est-ce qu'on peut maintenir une agriculture compétitive face à des personnes qui resteraient finalement dans le non-respect des sols ? Comment est-ce qu'on peut être compétitif si nous seuls changeons ? Par rapport à l'international ? Oui. Je pense qu'il y a un présupposé dans ce que vous dites, c'est qu'on achète le moins cher. Je pense que si on augmentait un tout petit peu les prix payés aux producteurs pour favoriser la diversification, le poids que ça a dans l'alimentation et dans le budget des ménages restera extrêmement faible. Donc il y a des calculs à faire, évidemment. Je pense que ça peut s'accompagner aussi du glissement qui est en cours mais qui est assez lent actuellement, d'une alimentation où les protéines sont très largement des protéines animales à une alimentation basée beaucoup plus sur des protéines végétales. La diminution de consommation de viande, elle est en cours. Donc après, derrière, c'est un changement du budget alimentation qui doit être géré en cohérence avec ça. C'est pour ça que je vous dis, si les consommateurs ne sont pas moteurs, ça ne se fera pas. c'est essentiel que les consommateurs jouent un rôle, ils ont un rôle majeur à jouer dans ces changements au niveau des territoires. Alors justement, peut-être pour enchaîner, André Thor, comment est-ce qu'on implique davantage le consommateur, comment est-ce qu'on peut l'inciter à se tourner vers ces modèles-là lui aussi, puisque effectivement, son implication est incontournable. Comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, que les tendances nées pendant le confinement se pérennisent ? En principe, le consommateur est roi, donc on est censé obéir à ses désirs. Après, c'est un peu plus compliqué dans la réalité quand même, parce que grosso modo, aujourd'hui, si on regarde les produits alimentaires ou autres, il y a quand même deux types de consommation. Et là, je vais vraiment à la hache, c'est-à-dire d'un côté, on a des consommateurs qui se responsabilisent et qui ont demandé l'apparition, comme l'a dit Jean-Marc, dans les rayons, même les supermarchés et autres, de certains types de produits. Je ne parle pas des produits ethniques, je parle d'autre chose, et qui ont favorisé l'apparition de produits d'origine, de produits bio, avec des appellations, etc., qui les consomment ou qui vont dans des épiceries solidaires, qui vont dans des épiceries bio et qui sont prêts à payer davantage, qui sont d'accord pour payer un prix un peu plus important ou plus important pour consommer ce type de produit. Ça, c'est une partie de la population. Puis après, il y a une autre partie de la population qui n'est pas disposée ou qui n'est pas prête. Ça, il faudrait l'investiguer davantage à faire cet effort parce que, ou à avoir cette demande parce que finalement, ça a un coût extrêmement, ça a un coût important. Donc, il y a une première dimension qui est de cette nature-là, c'est-à-dire que il y a quand même des différences sociales, de classes sociales. Et on voit bien, dans le COVID, on a très bien vu apparaître ça, même au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire les queues devant les magasins bio étaient faites quand même par des gens qui avaient des revenus relativement importants. Les autres allaient faire les queues devant les supermarchés. Donc, il y a une différence qui s'établit à ce niveau-là. Cette différence, elle est très, très, très importante. Après, il y a un autre élément, c'est également tout ce qui est véhiculé par l'appareil de publicité, etc., et tout ce qu'on nous donne à voir et à manger quelque part. Aujourd'hui, il y a quand même des lieux. Alors, en Europe, on est un peu préservé de ça, mais il y a quand même, en particulier dans les villes, ce qu'on appelle les « food desert », dans les déserts alimentaires, par exemple, qu'est-ce que c'est ? C'est des endroits où on n'a accès qu'à un certain type de produits, qu'à un certain type de production. Et quels sont ces produits ? Quelles sont ces productions ? Ce sont justement celles qui sont issues de l'agriculture productiviste qui est produite à l'étranger avec une diminution des coûts systématiques, etc., etc. Donc, oui, il y a une partie qui vient des consommateurs, mais également, il faut qu'il y ait une partie qui soit prise en main par les autorités, locales ou nationales, ou internationales, pour également pousser à avoir une alimentation de meilleure qualité. Sinon, on va aller vers le bas et, pour en revenir à la crise de la COVID, à l'heure actuelle, on va avoir une paupérisation des populations mondiales. Il y a déjà, à l'heure actuelle, on compte 100 millions de personnes qui sont tombées dans la pauvreté depuis le début de la crise du COVID. Ça va certainement être plusieurs centaines de millions dans quelques mois ou un an. Et donc, ces personnes ne vont pas être naturellement attirées par des produits plus chers et de meilleure qualité. Elles vont avant tout vouloir s'alimenter. Oui, effectivement, comment est-ce qu'on résout ce problème du besoin avec une agriculture qui produit déjà trop peu et déjà beaucoup avec des règles non soutenables dans l'essentiel ? Comment est-ce qu'on fait pour assurer la pérennité alimentaire mondiale si on change de modèle ? Est-ce que les deux sont conciliables ? Oui, Nathalie Denoblé. Oui, je voulais simplement réagir à la question du rôle du consommateur. Je pense qu'il y a des chiffres qu'il faut garder en mémoire et qui ont été publiés dans le rapport spécial du GIEC qui est paru en 2019 et qui dit quand même que 25 à 30 % de la production alimentaire mondiale est perdue ou gaspillée. Et là, il y a quand même un rôle sur le gaspillage, un rôle énorme du consommateur à production égale qui pourrait probablement permettre de diminuer de un quart peut-être la production mondiale, de libérer des terres pour reforester ou pour mettre de la bioénergie. Et donc, je pense que ces chiffres-là sont des chiffres, on pense aux besoins du consommateur, mais on ne pense pas à des petits gestes que lui peut faire aujourd'hui dans son quotidien. et l'ADEME a notamment développé toute une façon de calculer quel était le poids de notre gaspillage et je pense que c'est fondamental et là aussi, il y a un rôle du consommateur, il y a son besoin, mais il y a aussi ce qu'il est capable d'épargner simplement en faisant attention. Et 25 à 30 %, c'est quand même assez magistral en volume et je pense qu'il ne faut absolument pas oublier cet aspect-là. Justement, oui, Jean-Marc Ménard, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, les modes de production plus vertueux que les rotations courtes ou les monocultures arrosées de pesticides ne sont pas forcément moins productifs. Il y a dans certains cas, oui, la production peut être un peu diminuée par le fait qu'on change certaines pratiques pour limiter les biograisseurs, mais il y a d'autres cas où au contraire, la production est augmentée. Par exemple, une association entre une céréale et une légumineuse, par exemple, poids blé ou fèvre, le sel, etc., une association, donc les deux cultivés ensemble de manière intime dans le même champ, ça produit plus que les deux séparés dans la même surface. ça produit plus avec moins d'engrais parce qu'elle a légumineuse moins d'engrais azotés parce qu'elle a légumineuse fixe de l'azote de l'air, avec moins de pesticides, voire pas du tout parce que l'association est moins sensible aux parasites du fait qu'il y a une diversité dans le champ, surtout si on fait plusieurs variétés de pois mélangées avec plusieurs variétés de blé. et bref, il y a des possibilités. Alors ça, ça ne se fait pas parce qu'aujourd'hui, il y a un marché du blé qui ne doit pas contenir du tout de pois, il y a un marché du pois qui ne doit pas contenir du tout de blé et personne n'est équipé pour trier les deux. Pourtant, les machines existent. C'est une organisation qui s'est faite autour des cultures pures, autour des cultures intensives, autour des pesticides et aujourd'hui, c'est difficile d'en changer parce que tout le monde s'est organisé autour de ces moyens techniques. Mais les autres solutions sont possibles, sont imaginables. Après, évidemment, il y a une question de transition. Je n'ai pas dit que c'était facile. Là, c'est très difficile parce que ça revient à ce qu'un certain nombre d'acteurs acceptent à un moment donné de perdre de l'argent ou des parts de marché et donc ça, je comprends qu'ils n'en aient pas envie. Alors, j'en reviens à l'implication du consommateur qui apparaît d'autant plus essentiel étant donné ce que vous êtes en train de dire et peut-être qu'un moyen de les sensibiliser, c'est que Nathalie Denoblé raconte ses observations, vous les avez un petit peu évoquées, Jean-Marc Ménard, au début, sur vraiment les impacts sur le climat en local des changements d'usage des terres. C'est au cœur de vos travaux, Nathalie, il y a des exemples qui sont assez spectaculaires. Oui, je ne sais pas si ça va répondre à la question du consommateur. Je pense que ça va plutôt répondre à la question des stratégies d'usage des sols puisqu'on a vu au travers des discours d'André et de Jean-Marc que l'on va vers une évolution de l'occupation et de l'usage que l'on fait de nos terres. André a évoqué la périurbanité qui aurait peut-être tendance à s'accroître. Jean-Marc a parlé de l'agroécologie et de la transformation de nos productions et en fait, on sait beaucoup de choses. On a tendance à voir la végétation comme un puits ou une source de gaz à effet de serre et donc, comme un contributeur au climat global. Mais en fait, la végétation, elle répartit aussi à nos échelles de vie l'énergie, l'eau que l'on reçoit et elle impacte par ce biais-là le confort hydrothermique dans lequel on vit. Et les exemples qui sont assez, celui auquel faisait référence sur les agrumes, Jean-Marc tout à l'heure et qui est un exemple que je sais qu'il aime bien, c'est un exemple en Floride où dans les années 90, les Américains ont décidé de déplacer leur production massive de céréales divers et d'agrumes vers le sud de la Floride qui était une région qui subissait beaucoup moins de phénomènes de gel au moment du démarrage des saisons de culture et donc alors que dans le nord ces gels étaient assez récurrents, assez fréquents et entraînaient des pertes assez massives des productions. Et en fait pour faire ça ils ont drainé tous les marécages qui étaient sur la pointe sud de la Floride et en drainant les marécages ils ont rendu cette région sensible aux événements extrêmes et en déplaçant leur production en fait ils ont aggravé la manifestation des événements extrêmes de froid comme de chaud avec des conséquences très délétères sur leur production. Donc ça a été en fait une action totalement contre-productive du gouvernement de Floride à cette époque-là et donc ça montre quand même quel est le pouvoir qu'a un couvert végétal de jouer un rôle important vis-à-vis de l'amplitude d'un événement extrême pas forcément vis-à-vis de sa fréquence parce que l'arrivée d'un événement extrême c'est une situation météorologique à une échelle qu'on appelle synoptique mais sa manifestation sur nos lieux de vie dépend énormément de la façon dont nous gérons nos sols et en fait si vous raisonnez par exemple sur la canicule de 2003 elle a été beaucoup plus elle a mis en souffrance beaucoup plus à la fois les animaux et les êtres humains là où elle s'est manifestée juste après une fauche d'une culture d'hiver où le sol du coup n'était un sol plutôt sec et qui ne transpirait pas que dans des zones plutôt boisées où la transpiration des arbres permettait d'atténuer cet effet caniculaire et donc de rafraîchir un peu l'air donc voilà c'est juste pour dire que la réflexion vers laquelle on va et qui va nous amener à repenser notre occupation et notre usage des sols toutes les réflexions qui sont en cours elles doivent se faire avec un regard non seulement sur la biodiversité sur les productions mais aussi sur le climat à nos échelles sur nos lieux de vie André Tarbou vous voulez réagir ? Oui je voudrais ajouter quelque chose c'est effectivement très important de voir ce qui se passe dans les espaces donc naturels ou dans les espaces agricoles et c'est également très important de se poser la question par rapport à l'humanité sur ce qui se passe dans les villes par rapport au couvert végétal à l'heure actuelle hier on a eu les chiffres et officiellement on est 54% de la population mondiale à habiter je dis on parce que j'habite dans une ville comme beaucoup de monde en Europe ça peut aller jusqu'à 80% selon les pays et donc cette question elle va se poser de manière elle se pose déjà de manière très virulente elle va se poser de manière accrue c'est à dire qu'on sait que dans une ville par exemple la question ce qu'on appelle les îlots de chaleur et bien selon qu'il y ait des arbres ou selon qu'il y ait un couvert végétal quand il y a dans une période de canicule par exemple la température peut diminuer de 5 à 8 degrés ou quelque chose de cette hauteur là donc aujourd'hui l'enjeu devient extrêmement majeur parce qu'il est peu crédible qu'on reparte dans l'immédiat vers les zones rurales donc on a plutôt dans l'idée que dans les dizaines d'années qui vont suivre on va être massivement concentré dans des villes peut-être encore plus qu'aujourd'hui donc l'enjeu d'avoir un couvert végétal dans les villes face à un réchauffement de la planète un réchauffement climatique qui devient extrêmement extrêmement important aujourd'hui donc il faut également se poser cette question et c'est une question qui évidemment va impacter de manière très très forte le bien-être des habitants de la planète et le bien-être en particulier des urbains c'est-à-dire l'essentiel de la population mondiale Merci André on a une question qui revient un peu sur la question du gaspillage alimentaire alors effectivement on a parlé du gaspillage alimentaire mais visiblement uniquement sous la perspective du consommateur alors qu'un internaute nous explique que ça peut aussi être le fait de la production de la distribution alors comment est-ce qu'on fait pour limiter ce gaspillage alimentaire qui arrive avant l'achat des produits par les consommateurs qui est-ce qui peut répondre à cette question non ça ne vous inspire pas est-ce qu'il y a peut-être des oui André si moi je peux dire quelque chose ce ne sera pas une réponse complète mais il y a une partie évidemment il y a une partie de la réponse qui se trouve dans ce qu'on appelle l'économie circulaire aujourd'hui c'est-à-dire qui est donc appulsée par l'ADEME l'agence de maîtrise de l'énergie en France qui s'est emparée de cette question il y a plein d'agences en sont emparées un peu partout dans le monde l'économie circulaire c'est une manière un peu plus modeste que le développement soutenable de voir problème de soutenabilité mais en se posant la question de la manière de briser finalement les chaînes horizontales de production et se dire est-ce qu'on ne peut pas récupérer une partie alors une partie de la production de l'économie circulaire ça consiste à prendre les déchets à les réinjecter dans le processus d'accord mais c'est pas ça dont on parle là une autre partie c'est le gaspillage donc on peut avoir des choses qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité par exemple ou autre c'est-à-dire garder des produits qui aient une durée de vie plus longue les réparer quand ils sont abîmés sans servir de manière partagée donc il y a une série de stratégies ou de tactiques qui permettent d'éviter le gaspillage et qui permettent du coup aussi d'éviter le gaspillage alimentaire après comme l'a dit Jean-Marc c'est aussi une décision des pouvoirs publics c'est une décision de réorganisation d'un modèle ça se fait pas si facilement il y a des transitions à passer tout le monde n'est pas d'accord parce qu'il y aura évidemment des perdants dans ces types de transitions ce qu'on doit être conscient On a une autre proposition qui nous est faite parmi les questions qui nous arrivent je vous la livre également un score écologique associé à une baisse des prix pour les produits vertueux sous la forme de subventions aux producteurs pourrait-elle accélérer l'élan des consommateurs et ce même internaute nous demande pourquoi pas également introduire la publicité sur interdire la publicité sur les produits polluants et c'est une proposition il rappelle de la convention citoyenne pour le climat Jean-Marc Ménard Oui je ne vais pas dire si ça marchera ou si ça ne marchera pas je vais commenter de manière plus distanciée premièrement je trouve votre proposition très intéressante au sens où il est important de faire preuve de beaucoup d'imagination si on veut changer les systèmes les systèmes sociotechniques en fait puisque c'est à la fois sur le plan économique et sociale sur le plan technologique qu'il faut changer les choses si on veut changer les systèmes sociotechniques il faut beaucoup d'imagination il faut trouver des solutions des solutions qui vont être complémentaires les unes des autres et articulées ce que vous proposez c'est une voie je suis sûr qu'il y en a des tas d'autres il faut les mettre en débat et deuxième remarque ça ne pourra se faire qu'avec une implication volontariste des pouvoirs publics et de l'ensemble des acteurs mais je mets en avant les pouvoirs publics parce qu'on a besoin d'échelles d'orchestre et qu'ils sont en position de jouer ce rôle là voilà je crois que des idées comme ça il faut en avoir plein d'autres les explorer les discuter et si une dernière chose c'est que on ne valorise peut-être probablement pas sur des questions territoriales comme celle du changement de l'agriculture on ne valorise probablement pas suffisamment l'expérimentation locale c'est-à-dire le fait qu'on puisse faire des choses à un endroit en tirer les conséquences et savoir si ça vaut le coup d'être utilisé ailleurs donc pourquoi pas pour ce genre d'idée Nathalie Denoblet oui je rebondis sur le besoin d'imagination dont parle Jean-Marc et ça me permet de revenir sur cette articulation globale locale parce que je pense que dans l'imagination l'imagination elle ne vient pas comme ça elle vient par la connaissance de nos lectures de notre exploration de ce qui se fait ailleurs et je reviens là à l'échelle globale c'est-à-dire que tout à l'heure André disait que les COP étaient un peu un échec c'est vrai c'est faux c'est-à-dire que je pense que l'échelle globale elle est importante pour partager un point de vue pour se mettre d'accord sur les grands enjeux et pour éventuellement aller voir les uns chez les autres ce qui se passe et comment les gens font face et ensuite il faut revenir à la décision et c'est vrai qu'en termes de prise de décision et d'action l'échelle globale est très très loin d'être insuffisante et c'est celle qui a été privilégiée je pense de manière presque exclusive au cours de ces dernières décennies et c'est peut-être la raison pour laquelle ça n'a pas assez marché mais je pense que cette notion d'imagination elle est intéressante parce que voilà finalement il y a des fois quand les gamins disent finalement comment viennent les idées il y a des gens qui ont plein d'idées et quand vous regardez autour de vous les idées elles viennent parce que vous avez une culture parce que vous avez été curieux parce que vous vous êtes intéressé et qu'à force de voir des choses qui se passent à droite à gauche des façons de faire et bien on finit par construire soi-même ses propres assemblages et c'est ça l'originalité donc je pense qu'il faut donc je pense qu'il ne faut vraiment pas rater ce coche de développer notre imaginaire mais pas laisser faire croire que c'est quelque chose qui est facile et qui vient sans connaissance et ça nous fait revenir sur la raison d'être de l'université Paris-Saclay qui est de former nos jeunes est-ce que vous avez chacun vu des choses ailleurs des idées qui pourraient être intéressantes à transposer en France des choses simples puisque effectivement ce qu'il faut en comprendre c'est qu'on va avoir besoin de ce poisonnement d'idées est-ce que vous avez des choses rien de particulier oui Jean-Marc Ménard oui juste un petit exemple il y a quelques années le Canada a eu la volonté de développer ces surfaces sans légumes secs et aujourd'hui d'ailleurs ils sont très fortement exportateurs entre autres des lentilles vers chez nous parce qu'on n'a pas fait la même chose ça s'est fait d'une manière très efficace en quelques années parce que l'ensemble des acteurs coordonnés par les pouvoirs publics ont mis en place cette politique-là alors tournée vers la consommation du Canada mais aussi l'exportation de toute façon dans les systèmes alimentaires territorialisés n'exclut pas le fait qu'il y ait une partie d'exportation il y aura des échanges mondiaux sur les choses qu'on ne peut pas produire à un endroit ou sur les choses des aliments qui ne seront pas produits en quantité suffisante mais voilà moi je trouve qu'il y a un certain nombre d'exemples qui montrent que le volontarisme collectif on n'y arrivera pas tout seul personne n'y arrivera tout seul il y a une question sur la responsabilité du consommateur beaucoup de citoyens font des efforts c'est vrai certainement j'ai aussi un peu la même sentiment mais si chacun fait des efforts de son côté ça ne suffira pas il faut que ça soit coordonné avec des changements faits à d'autres niveaux au niveau des industriels au niveau des distributeurs etc donc c'est vraiment quelque chose de collectif Andréta vous voulez ajouter quelque chose oui je voulais ajouter lors du sommet de la terre à Rio en 1972 il y avait un slogan qui était think local act global donc bon on a beaucoup pensé au niveau local on n'a pas beaucoup agi on a beaucoup pensé au niveau global on n'a pas beaucoup agi suffisamment au niveau local et pourtant pourtant il se passe beaucoup il se passe beaucoup de choses je vais prendre un exemple pour revenir sur la question des terres si vous regardez par exemple ce qui se passe dans un pays comme la France où on vit depuis quelques années le nombre de mises en place de chartes locales d'utilisation des sols qui ont été mises en place par les communes ou les communautés de communes le nombre de chartes d'utilisation de ces sols le développement des associations comme Terres en ville Terres de lien qui sont des associations qui essayent de maintenir à la fois une agriculture et de faire que le développement urbain ne soit pas trop 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 important et qui reste vertueux ça a été absolument énorme donc on voit qu'il y a on voit là un autre exemple qui n'est pas loin de chez nous de quelque chose qui fonctionne très bien et qui va très loin encore faut-il que ce ne soit pas mis en concurrence par les pouvoirs publics c'est à dire il y a trois semaines ou quinze jours est passée une loi qui assouplit très 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 fortement la possibilité d'utilisation des sols et qui fait qu'on n'a plus besoin de passer par toute une série d'arcanes donc il y a un vrai problème à partir de ce moment-là on a donc des actions locales et puis une régulation globale qui va à l'encontre de ces actions locales ça peut exister aussi est-ce que vous pensez simplement pour enchaîner sur votre question André qu'est-ce que vous pensez de cette montée en puissance dans la loi de raison d'être des entreprises d'entreprise à mission de volonté de faire des efforts de responsabilité sociétale et environnementale de RSE du côté des entreprises est-ce que vous pensez que cette montée en puissance elle peut faire bouger les choses du côté des modèles agricoles je préférais que ce soit Jean-Marc qui répondrait ça je pense non je ne sais pas moi je ne vais pas me prononcer sur les modèles agricoles je ne suis pas capable de dire par contre j'ai un avis sur cette montée effectivement depuis la crise du Covid on voit une augmentation extraordinaire de cette dimension vous l'avez souligné qui est vraiment extraordinaire je crois qu'on était à 17% on est passé à plus de 50% aujourd'hui les entreprises du CAC donc ça c'est extrêmement important pourquoi pas pourquoi pas ça ne peut être qu'une bonne chose ça ne veut pas dire que ça va dans le mauvais sens après il faut voir qu'est-ce qu'on met derrière ça comment ça se traduit par des actions concrètes je pense que ça c'est au pied du mur qu'on va voir le maçon c'est à ce moment-là qu'on pourra juger de l'intérêt de cette dimension-là Jean-Marc Ménard vous qui dit tout le temps qu'il faut structurer les acteurs est-ce qu'il y a un vrai volontarisme des pouvoirs publics on peut voir effectivement cette avancée législative comme un petit pas mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui fondamentalement dans notre dispositif pour que les pouvoirs publics fassent preuve de plus de volontarisme c'est une question d'organisation de structure c'est simplement une question de volonté des personnes Je pense c'est une question compliquée qui m'amène assez loin de mes bases mais je pense que l'un des l'un des problèmes est la difficulté des cadres de décision publique à réfléchir en transsecteur et de réfléchir l'ensemble des acteurs en même temps les politiques agricoles sont raisonnées très largement à partir de modèles de marché dans lesquels vous avez un acteur majeur qui est l'agriculteur et on se demande comment changer les règles du jeu pour que l'agriculteur change sa manière de faire or l'agriculteur sa manière de faire il la définit en relation avec tout un tas d'autres acteurs qui ne sont pas dans les modèles ce qui fait que c'est pas évident de raisonner les politiques agricoles avec des modèles comme ça quand j'évoque la difficulté de la diversification des cultures c'est d'autres cadres théoriques qui sont employés qui sont aujourd'hui très minoritaires dans la décision publique je pense que ça serait important que les acteurs publics ouvrent leur 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 savoir leur champ de savoir à d'autres manières de raisonner incluant la diversité des acteurs et les interactions entre eux voilà après il y a sans doute d'autres raisons mais j'avais ma faible compétence dans le domaine alors on a une autre question qui vient d'arriver c'est la suivante je pense ne pas me tromper en disant que ce sont les personnes sensibilisées aux enjeux environnementaux qui vont chercher à s'informer d'autant plus et effectivement on imagine que les personnes qui sont connectées à ce webinaire ont déjà une sensibilité sur la question alors la question c'est comment est-ce qu'on touche les populations non sensibilisées par ce webinaire Nathalie Denoblet oui alors je suis d'accord avec la réponse de Jeanne qui dit déjà par l'implication des chercheurs et des enseignants chercheurs dans des actions de sensibilisation des plus jeunes et dans des cercles non académiques donc effectivement d'intervenir dans les écoles le laboratoire par exemple des sciences du climat et de l'environnement avec l'institut Pierre-Simon Laplace développe des jeux il y a Tic Tac Climat Climat Risque il y a des jeux qui sont de société qui permettent aux gens de commencer à se poser des questions et je pense qu'effectivement c'est une question extrêmement compliquée parce que il faut que les gens aient perçu une menace pour qu'ils aient envie d'en savoir plus et on voit bien qu'en termes de climat la menace est de plus en plus présente les gens commencent de plus en plus à dire mais bon sang il n'y a plus de saison mais on n'a jamais vécu des hivers aussi chauds mais on n'a jamais eu aussi chaud l'été mais on n'a jamais eu aussi sec et donc le questionnement vient avec la menace même si c'est trop tard parce que ça fait quand même plus de 30 ans que les climatologues alertent de la même manière que les pandémies comme celle de la Covid ça fait une vingtaine d'années que les épidémiologues disent que cela va arriver et ça n'a jamais empêché les gouvernements d'être prêts et la société de s'y préparer non plus donc en fait je n'ai pas vraiment la réponse je pense qu'on va y arriver mieux maintenant parce que on a expérimenté des conséquences fâcheuses et des développements des pandémies et du changement climatique donc ça va être plus ouvert mais comment être plus proactif je je n'ai pas trouvé la réponse parce que d'aller aussi raconter nos histoires alors je vais je vais faire une petite incartade vers le monde agricole il y a une dizaine d'années j'ai pris un peu mon bâton de pèlerin et puis pour aller voir les chambres d'agriculture avec invité par Frédéric Levrault qui était voilà qui est chargé de mission climat en chambre d'agriculture et j'ai plein d'agriculteurs qui m'ont dit mais moi ce qui m'intéresse c'est c'est ce qui va comment est-ce que l'été va se dérouler c'est vraiment la prévision météorologique le changement climatique ça ne m'intéresse pas je change de semences d'une année sur l'autre et ça nous a permis de nous rendre compte que peut-être que l'agriculteur n'était pas le bon interlocuteur que le bon interlocuteur c'est celui qui détient le temps long mais maintenant que certains agriculteurs notamment sur le plateau de Saclay ont vécu des moments extrêmement pénibles avec des canicules récurrentes ou des problèmes d'événements extrêmes récurrents la question même du changement à long terme est quelque chose qui commence à les interpeller donc autant sur tout ce qui était viticulture forêt ça fait très très longtemps qu'ils sont bien au courant et bien alertés et qu'ils ont commencé je dirais leur transition mais sur tout ce qui est grande culture c'était pas vraiment le cas en tout cas vu d'un point de vue climatologue c'était pas le ressenti que j'avais et maintenant ça commence à le devenir donc c'est vraiment c'est compliqué c'est vraiment une question compliquée de savoir comment on doit et auprès de qui on doit aller faire la bonne alerte est-ce que finalement les conséquences de ces alertes ça va pas être de déplacer ces zones agricoles est-ce qu'on peut anticiper dans les prochaines décennies une réorganisation totale mais territoriale de notre agriculture en réaction est-ce que ça peut être finalement la première solution la solution la plus simple pour continuer à produire non est-ce que vous je pense qu'il vaut mieux que ce soit Jean-Marc qui réponde qui réponde sur ce sujet là il y aura il y aura certainement des déplacements de zones de culture de certaines espèces mais je pense aussi qu'entre les techniques agronomiques et la sélection végétale on peut adapter les couverts végétaux pour partie à des le fantasme qui consiste à dire que c'est les Anglais qui vont produire le champagne dans quelques décennies sous-estiment le fait que les viticulaires champenoires ont un certain nombre de leviers pour s'adapter aussi donc en changeant un certain nombre de techniques dont entre autres la date de vendage mais pas seulement donc je pense qu'il y aura des changements mais en transposant aujourd'hui les espèces les caractéristiques et les manières de produire d'un endroit pour savoir ce que ça donnera dans le climat de 2100 je pense qu'on surestime les déplacements Très bien Oui André Taur Oui moi je voulais vous dire par rapport à cette question d'utilisation enfin des usages du sol et de leur diversité donc on vient de terminer un projet européen dans lequel il y avait une partie c'est sur les espaces ruraux il y a une partie qui s'intéressait aux usages des sols à se demander finalement quel type d'usage des sols est le meilleur entre guillemets pour le développement en termes de développement et en fait ce qu'on s'aperçoit c'est que quand il y a des usages trop monolithiques des sols sur une région sur un territoire ça le met en danger même de point de vue économique c'est à dire qu'il est en danger de l'arrivée d'une crise qui fait que ce type d'usage ne soit plus valable alors ça peut être de l'agriculture ça peut être du tourisme ça peut être de l'industrie mais vous occupez le sol d'une seule manière ça vous rend peu résilient et donc il est plus intéressant même dans les espaces ruraux d'avoir finalement un mix d'usage des sols qui vous rend plus résilient au changement alors peut-être ça vous rend moins compétitif dans l'immédiat mais après finalement vous pouvez résister au changement et redémarrer sur un des usages que vous aviez quitte à l'étendre donc il faut également être très très conscient de cette dimension là on a travaillé au niveau de l'ensemble de l'Europe l'ensemble des régions européennes et on voit très très bien que les régions les plus résilientes sur les 30 ou 40 dernières années sont elles ce sont celles qui ont favorisé une mixité de leurs usages des sols versus celles qui ont mis le paquet sur un seul type d'usage Alors justement c'est intéressant vous l'avez souligné pour rebondir sur votre propos qu'il y avait une phase où on était moins rentable on était moins compétitif comment est-ce qu'on fait pour financer cette phase qui doit prendre le relais est-ce que c'est à l'échelon européen par exemple est-ce qu'il faut que ça doit être un des objectifs des politiques du territoire menées à l'échelle de l'Europe de favoriser de donner le temps financièrement à ces territoires de s'adapter En principe c'est une des bases des politiques de cohésion européenne c'est-à-dire de faire que ceux qui sont en difficulté ou en retard reçoivent davantage pour qu'il y ait une péréquation et qu'on les aide soit à se remonter au niveau soit vu leurs problèmes je dirais temporaires de les aider pendant cette phase difficile donc on est censé avoir des mécanismes correcteurs au niveau européen qui nous permettent de nous confronter à ça évidemment c'est quand même compliqué on est d'accord pour toute l'Europe c'est pas si évident mais quand même ça a été pensé par les politiques les politiques publiques c'est pensé plus ou moins dans des pays comme la France pas dans tous les pays et après il y a aussi également ce qu'on appelle au niveau européen les politiques de smart spécialisation de smart développement qui ont la même idée consiste à dire il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier en termes de production et il faut essayer de mitiguer un petit peu les différents types se spécialiser mais pas trop pour dire vite donc on est censé avoir des deux types de mécanismes si vous voulez un côté dans lesquels on a quand même mitigé enfin on a mélangé en raison de ces politiques on n'a pas mis tout le paquet sur un seul type de production donc ça permet de passer le moment de creux et deuxièmement des aides spécifiques pour à des secteurs ou à des usages pour passer ces moments de creux après bon ça ne marche pas aussi bien qu'on l'espèrerait toujours On a reçu une question plus large sur l'Europe qui est plutôt intéressante l'Europe jusqu'à présent est-ce qu'on peut dire que ça a été plutôt un frein ou un moteur au changement vers le développement soutenable et c'est vrai que la question elle est intéressante puisqu'il y a les cas d'accompagnement que vous soulignez mais dans le même temps il y a aussi eu évidemment les encouragements les subventions à de l'agriculture plus mécanisée on a également eu cette entrée en concurrence de notre agriculture face à des les concurrents plus compétitifs voilà globalement si on doit tirer un bilan plutôt frein ou plutôt moteur au changement qui veut répondre à cette question bien difficile j'en conviens André moi je dirais que l'Europe elle a plusieurs mains un peu comme les comme j'y vais et donc souvent la main droite c'est pas ce que fait la main gauche obligatoirement donc elle peut avoir des politiques d'aide au développement soutenable et puis après il y a des politiques agricoles par exemple qui vont aller à l'encontre de ça des politiques industrielles d'ouverture en passant des accords avec je sais pas le Canada ou d'autres pays des accords commerciaux qui vont mettre en danger ces éléments là je suis pas capable de rentrer plus dans le détail mais on voit bien qu'elle est pas monolithique quelque part dans ses actions on a une question qui est intéressante pour vous Jean-Marc pour une question pour un agronome qui a rien à voir avec ce qui s'est dit avant qu'est-ce qu'il faut penser de l'entomoculture je traduis pour ceux qui connaissent pas qu'est-ce qu'il faut penser de la culture d'insectes quel est son potentiel exactement je serais assez prudent parce que je suis pas du tout spécialiste du domaine mais ce qui me semble clair c'est que il y a une différence entre la culture d'insectes si le but est de les donner à manger à du bétail des poulets et si la culture d'insectes est faite pour l'alimentation humaine si c'est fait pour l'alimentation humaine la culture d'insectes le bilan environnemental est positif parce que ça permet de récupérer des protéines des nutriments qui sont souvent dans des déchets pas forcément très faciles à utiliser et de les transformer en quelque chose de consommable si c'est pour les animaux ça rajoute une étape dans la chaîne trophique et on y perd beaucoup en efficacité énergétique donc le bilan à ce moment-là est nettement moins bon après il faudra s'habituer à manger des insectes si c'est la première solution qui est choisie je pense que culturellement il y a un certain nombre de choses qui devront changer pour que ça évolue mais pourquoi pas voilà oui pourquoi pas après la question suivante est très intéressante aussi la question la question la question Nathalie demandait la parole ah oui allez-y Nathalie oui mais c'est pas du tout sur les insectes alors là parce que c'est pas du tout mon sujet c'était pour revenir à la question de la diversification donc André et Jean-Marc ont parlé c'est-à-dire que je pense que la diversification ça va nous permettre deux choses d'abord ça va nous entraîner vers une vision beaucoup plus systémique de nos actions parce que déjà le fait de diversifier va nous obliger à regarder autre chose et on se rend bien compte qu'aujourd'hui on ne peut plus prendre une décision pour simplement résoudre un problème comme l'agriculture l'a fait à une époque il fallait nourrir le monde elle l'a fait et elle n'a regardé que le critère de maximisation de la production à l'hectare avec un certain nombre de contraintes et ça il n'y a pas que l'agriculture ça a été fait dans d'autres domaines donc je pense qu'aujourd'hui s'il y a une chose que l'on doit retenir c'est que nous n'avons plus le droit de prendre une décision sans avoir essayé d'anticiper au maximum les co-bénéfices voire les désavantages et les effets négatifs que pourrait avoir cette décision et la deuxième chose c'est que je pense que la diversification donc là je reviens aussi à nouveau au rapport du GIEC qui a été publié en 2019 et qui a montré très clairement que pour un même niveau de réchauffement selon la façon dont nous avons évolué donc selon nos choix de développement à l'échelle d'un territoire nous allons beaucoup mieux nous résister et nous allons beaucoup mieux nous adapter aux changements que nous allons subir pour un même niveau de réchauffement climatique et la diversification fait partie de cette capacité de résilience qu'auront nos territoires quel que soit le niveau de réchauffement atteint et je pense que du coup cette notion de diversification est quelque chose est un concept important à retenir Merci beaucoup Alors on a plus de questions nouvelles en revanche André je vois qu'il nous reste quelques temps j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce que vous disiez sur ce sur quoi vous alertiez dans vos propres points introductifs vous expliquez que donc effectivement si on doit diversifier et re-territorialiser une partie de la production il y avait le risque que ça se fasse de manière sauvage et que ça ne suit pas forcément des objectifs vertueux est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces risques ? En fait pour l'instant il n'y a pas vraiment de stratégie très 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 pensée sur cette question là c'est-à-dire aujourd'hui on dit bon il faut re-territorialiser ou il faut relocaliser on ne sait pas trop exactement où ça va tout le monde est à peu près conscient qu'au niveau sanitaire il va falloir faire quelque chose parce que sinon on se met en danger carrément notre société on a peut-être moins conscience du fait que ça risque de nous coûter très cher d'abord non pas en cul parce que le coût de transport il faut voir qu'on vit dans un monde dans lequel les coûts de transport jusqu'à présent sont extrêmement 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 faibles donc ça permettait de produire à l'autre bout du monde et de consommer chez nous donc pour l'instant il n'y a pas eu de changement à ce niveau là donc premièrement il va y avoir un problème de cette nature là et deuxièmement il peut y avoir des problèmes de nature écologique parce qu'on a pris la fâcheuse habitude de faire produire une partie des biens que nous consommons très très loin de chez nous sans trop regarder la manière dont ils étaient produits c'est à dire que nous on s'impose des normes environnementales plus ou moins élevées mais on les impose beaucoup moins souvent à ceux qui produisent les biens que nous consommons on les contrôle beaucoup moins donc ça signifie que si on relocalise une partie des productions va se poser évidemment la question de savoir si on s'applique les mêmes règles enfin si on augmente ces règles et augmenter les règles ça veut dire avoir des produits qui sont plus chers qui ne sont pas compétitifs avec ceux qui sont produits dans d'autres pays etc donc ça veut dire que collectivement on doit mettre le paquet pour faire ça et payer plus cher ou alors est-ce que ça signifie que finalement on va dégrader nos règles environnementales donc on le voit à différents niveaux j'ai pris l'exemple des produits sanitaires tout à l'heure mais ça pourrait être d'autres types de produits ça peut être tout simplement à un moment donné ça peut toucher l'énergie par exemple rappelez-vous quand l'Allemagne a supprimé les centrales nucléaires ils ont remis en marche les centrales à charbon et donc voilà c'est un exemple un peu extrême enfin en tout cas il faut se poser la question de ce qu'on produit sur son territoire donc la production locale ou territorialisée n'est pas toujours obligatoirement moins coûteuse souvent elle est plus coûteuse on l'a dit mais elle n'est pas toujours non plus obligatoirement vertueuse donc il faut bien faire attention à cette dimension-là et on pourrait l'étendre à bien d'autres domaines oui allez-y Jean-Marc Ménard votre micro est coupé vous avez dit qu'il n'y avait plus de questions mais il y en a une qui est oui il y en a une qui vient de tomber effectivement on ne peut rien vous cacher qui est passionnante je trouve alors je vais la lire simplement pour tout le monde donc question qui nous vient de Lucas il me semble qu'un des principaux facteurs qui explique l'érosion de la biodiversité soit l'occupation des sols donc essentiellement l'agriculture dans ces conditions effectivement pourquoi maximiser la production à l'hectare et serait forcément une mauvaise chose moi c'est pas celle-là que je voyais ah pardon je vais pas préparer alors c'est la question oui certaines associations militent pour imposer l'écologie comme matière de commerce je comptais vous la poser tout à la fin pour faire un tour de table finale mais je vous la poserai mais avant est-ce que vous avez des choses à répondre sur effectivement la maximisation de la production à l'hectare qui permettrait effectivement de concentrer les surfaces agricoles sur des surfaces plus petites et de limiter ainsi les dégâts il y a un débat important là-dessus je pense que quand on fait ce raisonnement-là on ne mesure pas le coût des derniers quintaux produire je sais pas dans un endroit on va prendre l'exemple du blé produire 80 quintaux de blé ça peut se faire avec assez peu d'intrants en produire 90 ou 100 aussitôt il faut beaucoup plus d'intrants parce qu'on va changer non pas parce que les derniers quintaux sont en eux-mêmes source de maladies mais parce que les techniques qu'on est obligé de mettre en place pour maximiser la production sont des techniques qui favorisent les parasites et les maladies etc. tous les agriculteurs qui ont semé leur blé fin septembre dans le bassin parisien ils s'exposent aux maladies ils s'exposent aux mauvaises herbes ils s'exposent aux insectes parasites et aux virus qui peuvent être trimballés par les insectes et donc ils en espèrent un rendement très fort parce que semé le blé en septembre ça fait plus de temps d'interception de l'énergie lumineuse donc plus de biomasse plus de rendement mais ça fait aussi plus de pesticides donc la solution qui consiste à maximiser la production sur une partie de la surface je pense qu'elle a beaucoup d'inconvénients à cause du coût de l'intensification à un niveau très élevé il y a des solutions intermédiaires qui peuvent permettre en acceptant des petites baisses de rendement d'être beaucoup bien meilleures pour l'environnement bien merci beaucoup de votre éclairage sur le débat sur ce débat là il nous reste environ 5 minutes et donc ce que je vous propose c'est de faire un dernier tour de table à partir de la question que vous aviez repérée donc Jean-Marc Ménard voir un peu ce que vous trois en pensez je vous livre la question certaines associations militent pour imposer l'écologie comme matière première à l'école au même titre que les maths ou le français pour sensibiliser les générations futures alors qu'est-ce que vous en pensez est-ce que finalement ça apparaît pas comme la première mesure à mettre en place pour sensibiliser et armer les enfants qui seront les citoyens demain à réfléchir sur ces questions Nathalie Denoblet peut-être j'espérais qu'on allait faire le tour en sens inverse parce que je ne suis pas sûre moi je trouve que l'écologie est une matière à... Jean-Marc Ménard qui avait été très inspiré par la question oui voilà exactement très bien j'aime dire cette question d'abord je vais lire la réponse de Jeanne Lecomte en tant que professeur d'écologie je suis bien sûr favorable maintenant ce qu'il faut c'est transmettre le fait qu'il faut impérativement envisager les questions de façon systémique je suis totalement d'accord je ne suis pas professeur d'écologie mais je pense que l'enseignement d'écologie serait extrêmement important à l'école mais encore plus le fait d'apprendre à raisonner systémique parce que le... les raisonnements du type il y a un problème en face il y a une solution ça fait longtemps qu'on sait qu'il ne marche plus et pourtant quand on écoute même les discours des politiciens c'est toujours ce type de raisonnement qui domine le raisonnement systémique il faut l'apprendre à l'école et je pense que ça améliorera la citoyenneté après moi ce que je voudrais rajouter c'est pas que l'écologie qu'il faut plus enseigner c'est plus généralement la biologie et au sein de la biologie l'agronomie l'agriculture non je plaide pas je plaide pas pour ma paroisse je remarque simplement que il y a 50 ans ou 100 ans tous les enfants avaient des agriculteurs dans leur famille ils connaissaient l'agriculture aujourd'hui ils ne connaissent plus l'agriculture mais il n'y a rien dans les livres d'école sur l'agriculture j'ai eu des enfants d'âge scolaire maintenant ils sont plus grands mais j'ai regardé leurs livres d'école et l'agriculture quand ils étaient en primaire on en parlait une seule fois dans leur livre de sciences naturelles c'était dans le chapitre environnement avec un pulvérisateur qui épandait des pesticides désolé l'agriculture c'est aussi autre chose alors je fais des recherches sur la réduction des pesticides et je suis sensible à ce problème là mais l'agriculture c'est aussi autre chose et je pense que ça serait absolument nécessaire d'enseigner les bases de l'agriculture les bases de la production ça peut tout à fait se trouver dans le même cours dans les mêmes cours que l'écologie mais c'est pas tout à fait la même chose voilà alors Nathalie Denoblet est-ce qu'il faut enseigner la bioclimatologie à l'école ? non j'irai pas jusque là quand même je pense que pas mal de climatologues milite bien sûr pour la question du climat je pense qu'à l'école il faut leur enseigner des fondamentaux et des façons de réfléchir à partir de ces fondamentaux donc les fondamentaux de la biologie et comment ça interagit et comment les différents systèmes interagissent donc il y a de l'écologie il y a de l'agronomie donc j'irai pas j'irai pas jusqu'à parler de la bioclimatologie à l'école je pense que en études supérieures ça suffit largement par contre moi j'avais plutôt envie de conclure puisqu'on est au stade de la conclusion sur finalement trois points le premier point qui reprend ce que Jeanne a dit en introduction qui est agir maintenant agir vite et effectivement je pense qu'aujourd'hui on a toujours l'impression que l'action va nous coûter quelque chose et que ça va ça va nous mettre en déficit économique mais on ne mesure pas le temps le coût de l'inaction c'est-à-dire le coût du retard de l'action et on a aujourd'hui de plus en plus de preuves sur un certain nombre de systèmes que d'investir aujourd'hui peut rapporter aujourd'hui et demain et donc ça je pense que c'est quelque chose ce qu'il faut vraiment faire passer dans le plus possible comme message et peut-être maximiser le nombre d'études qui démontrent cette chose-là le deuxième point qui est important c'est communiquer sur la science c'est-à-dire qu'on a parlé de la pandémie en disant que ça fait plus de 20 ans que les épidémiologues alertent les climatologues ça fait plus de 30 ans qu'ils alertent sur les risques et pourtant pas grand-chose ne se passe donc il y a une question de un comment faire pour que la science soit écoutée et deux peut-être comment faire pour que les scientifiques communiquent mieux parce que s'ils ne sont pas écoutés il y a le fait qu'ils ne sont pas écoutés mais il y a peut-être aussi le fait que la façon dont ils transmettent leur message n'est pas la bonne façon donc ça ce sont des choses qui s'interpellent et le dernier point c'est la question des observatoires et les observations il est question dans un certain nombre d'études de se dire est-ce qu'il faut créer des observatoires de long terme qui soient des avant-postes des risques futurs et qui nous permettent d'observer en temps réel des choses et de servir de système d'alerte pour le reste de la planète ou le reste des régions et là aussi je pense qu'on a vraiment une réflexion à faire sur la mise en place de ce type d'observatoire André Thorne un mot pour conclure Oui John Maynard Keynes qui était le plus grand économiste du 20ème siècle disait que les économistes sont au volant de la voiture et qu'il ferait mieux d'être sur le siège arrière je suis économiste mais je suis assez d'accord avec lui donc il serait temps de penser un peu moins à l'économie et un peu plus à l'avenir de notre planète en particulier d'enseigner d'autres disciplines qui sont également très utiles Bien merci beaucoup ce sera le mot de la fin reste à remercier évidemment l'université Paris-Saclay et l'AUF nos trois intervenants Nathalie Denoblet Jean-Marc Ménard et André Thoré on espère que toutes ces interventions auront stimulé votre réflexion et puis j'en profite pour vous dire qu'on pourra retrouver ce webinaire mis en ligne dans quelques jours et qu'un cinquième est prévu toujours pour poursuivre cette réflexion sur le développement soutenable dans l'après-Covid Merci à tous de nous avoir suivis et donc à très bientôt pour ce cinquième webinaire Au revoir Sous-titrage ST' 501